Bonjour messieurs, alors Mickaël Bouvier vous êtes directeur de salle à la pyramide à Vienne et vous Bruno Cassassus vous êtes maître d'hôtel dans l'établissement familial de l'hôtel de France à Hoche et vous êtes tous les deux meilleurs ouvriers de France dans la classe maître d'hôtel du service et des arts de la table très précisément pour que vous avez reçu en Sorbonne cette année et vous êtes les deux titrés sur les six promus pour cette édition est-ce que juste comme ça pour en parler brièvement quels ont été les retours suite à cette distinction pour vous Bruno est-ce que vous avez des retours de la part de la clientèle ou peut-être de vos pairs oui alors de plusieurs choses bien sûr en sollicitation des professionnels et la clientèle moi le premier retour que j'ai eu c'est en arrivant avec le avec le titre c'était que les gens voulaient voir la médaille les gens voulaient voir le col blanc rouge alors qu'entre la finale et la remise de la médaille il s'est passé trois quatre cinq six sept mois d'ailleurs pardon donc ça a été une période assez cocasse où on a parlé du titre mais sans l'avoir sans le montrer donc un peu le désarroi des clients mais un joli retour parce que les gens du coup sont venus directement au mois de novembre qui est un mois un petit peu entre deux qui sont venus nous féliciter et c'est un titre individuel mais qui marque la qualité de travail d'une équipe et d'un établissement familial et de la famille donc ça c'est ça c'était super moi pour les clients c'est superbe et pour vous aussi michael il y a une certaine émulation de la part de la clientèle ou peut-être des collaborateurs oui tout à fait donc avant l'émulation de la clientèle va déjà le côté familial parce que bon c'était pas ma première participation et voilà donc cette fois ma femme et deux filles et ma famille en premier après bien sûr la clientèle qui était là on a une grosse clientèle d'habitués à la pyramide et ouais ouais ils étaient super très content pour moi c'est sûr la grosse épreuve justement du du mofmed d'hôtel pour pour cette année c'était le chef d'oeuvre vous avez beaucoup planché je crois sur cet atelier il me semble c'était de mettre en avant une technique de salle donc chacun a été le plus créatif possible est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement aussi bruno oui on peut en parler brièvement dans la réalisation moi un des travaux c'est ça avait été de c'était de peler une pomme au guéridon au couteau de faire des petites billes et puis les faire flamber bien sûr en l'occurrence à la bénédictine puisque puisqu'on était vraiment à deux villes mais il y a eu tout ce travail de recherche chez moi ce qui est important avec ce chef d'oeuvre c'était sur cette session puisque c'était ma deuxième finale c'était un chef d'oeuvre vivant c'est à dire c'est un chef d'oeuvre qui a duré puisque puisqu'il y a la vidéo qu'on a fait autour de ce de cette présentation qui est visible encore et qui est sur le site internet de l'hôtel et que les gens vont voir accessoirement pour ça pour le plaisir et puis revoir et surtout c'est un dessert qui m'a fait passer l'hiver puisqu'on avait des pommes et c'est un dessert que j'ai retravaillé que j'ai servi pendant pratiquement quatre mois jusqu'à la période des crêpes et relancer cette idée de faire quelque chose dans la salle de flamber de toujours cette petite finition qui fait plaisir et l'occasion justement d'échanger avec les clients de parler parce qu'au delà du geste technique et du geste c'est une présence commerciale et c'est l'opportunité d'échanger avec les clients de parler avec les clients et donc ce moment de partage à table c'est essentiel il y en a d'autres mais vraiment c'est un moment d'échanges et particulier avec le client ce chef d'oeuvre doit être appliquée justement lors du service mais aussi devait être filmé ça a été aussi fortement relayé sur sur les réseaux sociaux c'est ce que vous disiez michael il y a eu beaucoup de retours justement par rapport à votre chef d'oeuvre qui était notamment l'ouverture du porto au feu et que vous vous appliquez aussi à la pyramide à vienne l'ouverture du porto au feu tout à fait il ya eu le flambage également moi j'ai fait la crème chantilly également au shaker réalisé donc en ce chef d'oeuvre voilà était mise en avant par une vidéo capsule donc comme je disais ce matin déjà fallait la définition de la vidéo capsule et après ben voilà une minute dix pour mettre en avant les métiers de la salle notre savoir-faire la mise en avant de notre travail comme une avant-première de film entre guillemets qui était visualisée par les membres du jury et on devait vous on devait leur donner l'envie de venir déguster notre dessert dans notre établissement voilà qu'on devait recréer le jour j donc voilà justement les métiers de la salle regorge de plein de paramètres enfin auprès de ses collaborateurs le savoir-faire il tient une grande place à travers les techniques est ce que c'est bien de s'insister autant d'intérêt autour de ces techniques de ces découpes est ce que c'est vraiment appliqué dans les salles de restaurant je parle bruno pour vous dans votre établissement qui est familiale alors on y revient puisque puisqu'on fait beaucoup de service à l'assiette je vais pas vous dire de bêtises on en a fait beaucoup et on a ouvert notre établissement on s'est rendu compte que si on fait que du service à l'assiette et qu'il n'y a pas de mouvement de partage avec le client et de temps passé à table mais on n'échange plus on partage plus on ne vend plus quelque part donc plus d'opportunités de vente et on perd un peu le lien parce que le restaurant c'est pas une assiette c'est une expérience et il y a l'assiette il y a tout ce qui est autour et en termes financiers il y a effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui la vente additionnelle j'ai grandi à une époque où les gens commençaient avec l'apéritif il y avait la soupe une entrée un plat un fromage un dessert un café et un armagnac de là où je viens et mais ça c'était du lundi au samedi le dimanche il y en avait un petit peu plus mais voilà donc moi j'ai grandi là dedans et aujourd'hui bon on vient sur une assiette donc tout ce qu'il y a autour là il faut maintenant ça s'appelle de la vente additionnelle alors que pour moi dans mon expérience et dans mon plaisir et de ce partage ça fait partie d'une expérience de restaurant donc de venir à table et de faire ces gestes ça oblige quelque part le serveur et le maître d'hôtel à passer du temps avec le client et c'est dans ce temps là bien sûr où on échange on partage et on présente une expérience future et on parle de l'expérience qui s'est déroulée c'est là qu'il y a vraiment cette proximité avec le client et ça rend ce service c'est de possibilité de vendre quelque chose en plus une autre expérience un partage quelque chose donc ça c'est ça c'est important ce moment là passer avec le client il est privilégié si la transmission du savoir-faire auprès des équipes je crois que c'est quelque chose enfin déjà qui était présent au mof mais aussi qui est que vous faites que vous appliquez au quotidien et je crois que c'est quelque chose qui vous tient à coeur michael la transmission ça me tient énormément à coeur comme je le dis quand j'étais plus jeune j'étais parti pour faire de la pâtisserie au début je connaissais pas du tout le métier de la salle et c'est l'une de mes professeurs donc à 15 ans qui m'a vraiment donné l'envie de faire les métiers de la salle donc maintenant à mon tour comme on l'a fait là au concours des meilleurs ouvriers de france et comme on le fait au quotidien dans nos restaurants et dans les écoles à nous de faire l'effort d'aller auprès des jeunes d'échanger de partager de porter la bonne parole leur montrer nos expériences pour leur donner l'envie et échanger avec eux et avancer avec eux donc voilà donc c'est vrai que de faire des concours il n'y a pas que les concours dans la vie certes mais de faire les concours ben voilà on a un oeil petit peu différent vers les jeunes énormément de respect et voilà ils sont demandeurs voilà merci à tous les deux bruno et michael et encore bravo pour votre titre merci